Ce matin, un collectif dénonce la situation catastrophique en pédiatrie. Les services sont notamment débordés à cause de l'épidémie de bronchiolite qui sévit partout dans le pays. Rémi Inc. Ne pas pouvoir prendre en charge certains enfants souffrant de maladies chroniques. Situation préoccupante à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne, ONS à Kermanie et pédiatre. Actuellement, on est obligé d'annuler entre 3 et 5 hospitalisations par semaine. On est déjà à 5 enfants refusés dans des situations d'urgence pour des enfants qui ont des maladies aigües. Au centre hospitalier de Versailles, 4 lits sur les 32 du service de pédiatrie sont actuellement fermés. La docteure Véronique Engen, pédiatre, se débrouille comme elle peut. Lorsqu'il y a une indication d'hospitalisation en urgence, on fait tout pour chercher une place dans un autre hôpital. On transfère les bébés qui se présentent ici, parfois loin. Pour tout ce qui n'est pas urgence immédiate, on essaye de reporter les soins. Une surcharge des services renforcée encore par l'arrivée de la bronchiolite. 11 régions de métropole sont en alerte rouge. Le ministre de la Santé, Olivier Véran. La semaine dernière, nous avions déjà enregistré plus de 2300 admissions à l'hôpital d'enfants atteints de bronchiolite. Ce qui peut poser des tensions sur certains services d'urgence avec la possibilité de déclencher si besoin des plans blancs et de faire preuve de solidarité territoriale pour pouvoir libérer des places dans les services de pédiatrie. Le pic de bronchiolite est attendu d'ici 3 à 4 semaines. Alors, on va commencer par l'hôpital d'enfants atteints d'enfants atteints d'enfants atteints d'enfants atteints. Donc, on va commencer par l'hôpital d'enfants atteints d'enfants atteints d'enfants atteints d'enfants atteints de déclencher.